Hello le record, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 99, pas du tout, pas du tout, aïe, me suis fait mal, on se retrouve pour l'épisode, mesdames et messieurs, numéro 15, j'espère que vous allez bien, installez-vous, vous n'êtes malheureusement, si vous regardez ici, c'est que vous n'êtes malheureusement pas en stream, et vous avez raté quelque chose d'exceptionnel, mesdames et messieurs, puisqu'aujourd'hui, il s'agit malheureusement, soit aujourd'hui, au prochain épisode, un des derniers, tout simplement, épisodes, et pourquoi, mesdames et messieurs, parce que, je tenais à l'expliquer, mais je voulais que le jeu se lance, on va commencer à avoir un petit problème dans notre parc, ce petit problème, c'est le nombre d'attractions à gérer simultanément, en fait, c'est à dire que, il y a trop d'attractions, et comme il y a trop d'attractions, bah du coup, dès qu'une attraction va se mettre à dysfonctionner, donc va tomber en panne, et bien tout simplement, on va avoir une chute financière incroyable, alors, vous allez me dire, Benji, est-ce que tu as joué depuis le dernier épisode, tu nous avais dit que tu ferais la construction, etc., et bien oui, mesdames et messieurs, c'est chose faite, et je vous avoue que je ne suis pas peu fier, on va tester ça, je vais vous montrer ça tous ensemble, bah, vous êtes légèrement spoilés, du coup, on va les regarder dans ce sens-là pendant une demi-seconde, et, alors, qu'est-ce qu'on a comme solution, justement, en fait, pour trouver recours à ce problème, et bien, en fait, c'est de fermer toutes les attractions de type attraction, c'est-à-dire celles-ci, ces attractions-là, qui ne nécessitent absolument pas de construction, ou l'attirance de ces personnes pour ces attractions-là est minime, du coup, il ne nous restera que nos petites montagnes russes, et c'était sur ça, donc, qu'on s'était fixés. Triste que tu arrêtes là. Oh, mais Simlovers, ne t'inquiète pas, on reprendra très très bientôt, et puis là, dès fin octobre, masse nouveau contenu, Assassin, Scree d'origine, dans un mois, les Sims 4, comment ça s'appelle déjà, Animaux, là, enfin, il va y avoir le retour de vieilles séries qui ont fait les piliers de notre chaîne, donc ne t'inquiète pas, le contenu va bientôt arriver de manière excellente. Effectivement, le jeu met le temps à se lancer, surtout chez moi. Bah oui, avec le fil, au fur et à mesure que le temps passe, les mises à jour arrivent, et ça devient de plus en plus dur. Tu es belge ? Absolument pas, je suis normand, mais je trouvais ça hyper cool de le dire. Donc, mesdames et messieurs, le parc arrive à son terme, mais comment on fait pour avoir un petit peu de thunes, comme vous voyez ? Eh bien, tout simplement, j'ai fermé, mesdames et messieurs, la plupart des attractions du parc qui nécessitaient, en fait, aucune construction. On les arrivait, on arrivait, on les plantait, etc. Donc, du coup, maintenant, eh ben, on gagne pas mal d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il reste cette attraction-là. Nous avons fermé, je lag, je lag, c'est dégueulasse. Eh bien, écoutez, on va rechanger, c'est de pire en pire, les graphismes sur ce jeu. Eh bien, écoutez, on va se mettre en très bas. Voilà, je suis désolé. Voilà, même en très bas, ça me va pas. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Il y a un vrai problème dans ce jeu-là, il faudrait que je regarde ce qui se passe très exactement. Donc, désolé, c'est très dégueulasse, mais ne vous inquiétez point. Donc, j'ai fermé T-Cup, parce qu'il y a au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter un petit peu les conneries. Bon, elle, je l'ai fermée, il me semble, puis elle est en panne. Nous gardons nos voitures, aussi appelées karting, dans le milieu, bien évidemment. Il y a toujours cette attraction-là qui fonctionne. La toute nouvelle attraction, que je vais en parler dans quelques instants, bien sûr. L'attraction qui est juste ici, il n'y a pas plus de monde, mais on perd moins. Avant, on perdait moins 4, etc., moins 4000, pardon. Donc, ça va beaucoup mieux. Il reste celle-ci, il y a pas mal de monde qui font la queue, donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a personne là-dedans ? Peut-être parce qu'elle est fermée, effectivement. Oui, je n'avais pas prêté très grande attention à ça. Ok, on se passe ici, là, j'ai fermé ça, j'ai fermé ça. Donc, le parc est en train de mourir, mais financièrement, on explose. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à la fin. Donc, aujourd'hui, c'est probablement le dernier live. Voilà, notre toute nouvelle attraction, où j'ai augmenté considérablement son prix, les amis. Je l'ai fait à 35 dollars, comme vous pouvez le remarquer, mais on n'a pas de problème de fil d'attente. Donc, dès lors qu'on n'a pas de problème, c'est génial. Celle-ci, elle est fermée, je suppose, exactement. Et il nous reste, donc, la grosse attraction du fond, très bien. Et, bien évidemment, notre petit... Alors, non, ça, c'est le nom de la personne qui est dedans. Notre petite light line, qui permet à nos petits visiteurs de se déplacer dans l'enceinte du parc. Et salut à toi, chaton de flamme. Faire l'attraction avec un loop au début de la gare. Alors, voilà. Donc, du coup, effectivement, pour rebondir sur ce que me dit Tom Zee, c'est quasiment éternel. Parce qu'en fait, on a viré cette attraction-là, mais on pourrait totalement... Enfin, on l'a fermée. Mais on pourrait totalement reconstruire une autre attraction par-dessus, qui serait aussi génialissime. Voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, les possibilités de son parc, de ce parc, sont quasi infinies. Donc, on va voir à peu près où est-ce qu'on est par rapport aux objectifs. Mais, mesdames et messieurs, avant de partir à la folie, allez-on regarder cette petite attraction. Je n'ai pas continué de la décorer à 100%, quoique... Allez. Ça devrait aller. Mesdames et messieurs, cette petite attraction à l'aide de petits déclencheurs, nous allons la tester. Elle est terminée. Je ne veux pas vous... Ah, très bien. Je ne veux pas vous spoiler. Donc, on s'installe. Installons-nous confortablement. On va la faire de jour. On va la faire de nuit. Vous comprendrez mieux pourquoi. Alors, c'est parti. Attachez votre petite ceinture. Mettez les harnais de sécurité. Et puis, j'ai envie de te dire, Jackie, on y va. Allez, c'est parti. Donc, ça, mesdames et messieurs, si vous avez regardé le petit épisode précédent, comme d'habitude, merci beaucoup, pouce bleu. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe ici. Bon. On grimpire. On grimpire. Et qu'est-ce qu'on voit ? J'ai rajouté, nous, tout simplement, juste ici. Donc, j'attends un tout petit poil. Là, ici, sur notre droite, j'ai rajouté une petite... Enfin, petite... Un énorme projecteur pour tout simplement éclairer la route. Parce que de nuit, on monte dans le ciel sans véritable intérêt. Ce n'est pas très cool. Bon. On arrive en haut. On commence la première petite dégrogolade. Pardon. On se calibre sur le côté. On avance. On se prend de l'eau dans la tronche. Tout ça, nous l'avions vu ensemble. Nous tournons. Le Kraken qui sort de l'eau. Incroyablement incroyable. Bon. On continue de tourner, etc. Je vous ferai voir la petite déco centrale du milieu. Pas de panique. La stabilisation. La petite stabilisation. Puis, les montagnes. Bien sûr, les montagnes. Très impressionnant. On passe à l'intérieur des montagnes. On a peur de se prendre toutes les parois. C'est logique. Ce n'est pas très violent vu comme ça. Mais en vérité, on passe au-dessus des rails à chaque fois. C'est plutôt dingue. Voilà. Bon. Là, on se dit, allez, mini-pause. On est toujours à l'intérieur des montagnes. Avec le soleil qui rentre un petit peu dans tous les sens. Là, on se prend quelques fougères dans la tronche. Je n'ai pas terminé à 100% la décoration. Vous vous en doutez bien. Quand vous arrivez ici, vous avez un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire de Cosmic Co. Parce que, bien évidemment, mesdames et messieurs, vous savez que la publicité, c'est une des choses les plus importantes du parc. Alors, la petite déco centrale que je vous parlais. Re à toi, titouan. Salut, Ichem Kitty. Salut à toi. Alors, ce que je vous parlais, donc, les amis, justement au centre. Donc, j'ai fait un mini-camp. Voilà. Je ne me suis pas trop pris la tête côté décoration et tout. Alors, pourquoi je ne me suis pas pris la tête à 100% ? Parce que, tout simplement, là, on est en train de le voir comme ça. Mais vous avez remarqué qu'à l'intérieur du quart, du quart, pardon, que nous étions il y a quelques instants, ben, on ne voit quasiment rien. On voit plus d'arbres que de véritables détails. Donc, ça ne sert à rien de travailler à 100-100 000% et de dépenser beaucoup d'argent pour ces détails-là qui seront, ben, tout simplement, en fait, invisibles. Voilà. Ensuite, après, donc, on passe à l'intérieur de ces montagnes, tout simplement, dégueulasses. Et en arrivant juste ici, donc, à la sortie, on va rajouter, donc, bien évidemment, quelques arbres pour la petite décoration parce que c'est vrai que ce n'est pas très beau, tout ça. Voilà. On passe juste ici. Et au moment où on passe là, grâce au déclencheur, on a le panneau de Cosmilco qui s'enclenche, tout simplement. Et là, les gens sont heureux puisqu'ils vont comprendre que nous avons un système de... tout simplement d'alimentation. S'ils ont soif, eh ben, on a de quoi leur fournir. Pub égale argent est égal à se faire du... du... du bif. Exactement ! Mais exactement ! Ça va très bien, Hichem et toi ? Comment ça va ? Hichem, c'est bien ça, hein. C'est pas Ikem, dis-moi. Un ou deux par SMS au 60... 20 041. Oui, incroyable. Alors, vous voyez, mesdames et messieurs, que l'argent est à foison. Regardons nos défis. Alors, créer un feu d'artifice qui retient l'attention de 100 visiteurs pendant 30 secondes. On pourrait s'attacher à ça aujourd'hui, par exemple. Construire une montagne russe avec 9 inversions. Ça me paraît être un petit peu trop long. Attendre un bonus d'exploitation de 100. Bonus d'exploitation. C'est où, ça ? Bonus d'exploitation. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bonus d'exploitation. Alors, on va peut-être avoir ça dans marketing, non ? Finance, peut-être. Je ne sais pas. Employer. Visiteur, non. Non, très bien. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pas très grave. Alors, nous avions, mesdames et messieurs, fixé les feux d'artifice ici, à une époque très lointaine. Maintenant, vous remarquez que les gens ne sont plus là. Les gens ne sont absolument plus ici. Les gens sont là. Les gens sont là-bas. Les gens sont un petit peu partout dans le parc. Et c'est compliqué. Mais les gens sont surtout dans cette zone-là. Donc, j'ai pour idée, les amis, qu'on vire tout simplement cette attraction. Je pense que vous ne la regretterez pas. Moi non plus. Ne vous inquiétez pas. On nettoie un petit peu ce terrain. Et on part sur, tout simplement, en fait, un petit feu d'artifice. Mais pas un feu d'artifice n'importe lequel. J'ai envie de rendre ce feu d'artifice légèrement interactif. Alors, vous allez me dire, mais Benji, alors ça, on va le garder, justement. Benji, un feu d'artifice interactif. T'es un petit peu foufou de la cafetière. Comment est-ce que tu veux organiser ça ? Eh bien, tout simplement, j'ai l'idée qu'on met tous les feux d'artifice ici et on fait balader les gens autour de ce feu d'artifice. C'est au même titre que là, il marche. C'est-à-dire qu'en gros, le feu d'artifice, on va le mettre là, on va en mettre là, on va en mettre là, on va en mettre là. On va le faire partir par zone. Donc, voilà mon idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est surtout qu'il faut qu'on attire le plus de monde possible. C'est un rose bif, un anglais. J'ai pas compris. Euh, oui, ça y est, j'ai compris. Oui. Alors, environnement, c'est parti. Euh... Firework. Firework. C'est là. Le jeu à un mal de chien, c'est épouvantable. Alors, on va commencer tranquillou. J'ai pas vu ce qui s'était passé. C'est pas grave. Oui. On va commencer tranquillou avec ça ici. Alors, pas de barrière, mesdames et messieurs. Vous imaginez bien, pas de barrière. Et pourquoi pas de barrière ? Parce que, justement, oui, feu d'artifice interactif. Donc, imaginez le concept, incroyable. Alors, bon, très bien. Alors, soyons fous. Ça nous coûte à peu près 20 milliards. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est un petit détail. Hop. Hop. Voilà. On commence là, tranquillou. Très bien. Bon. Alors, il faut juste que je me mette un truc séquenceur. Voilà. Je vais chercher le nom. Petit séquenceur. Juste là. Voilà. À l'affût de tout le monde. Les gens continuent de s'amuser. Nous, on continue de gagner beaucoup d'argent. Les gens continuent de s'amuser. C'est très bien. On a fermé beaucoup d'attractions. Mais on arrive largement à rembourser grâce à toutes les attractions qu'on a construites et qui sont absolument géniales. Bien évidemment. R.I.P. de l'attraction. Oui. Oui. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et en l'occurrence, quand il y a certaines vermines, il faut les dégager, n'est-ce pas ? Alors. Alors. Hichem. 1. Ok. Très bien. Quel humour. Oui. 1. Donc. Hichem. Formidable. Incroyable. Alors. Environnement. Continuons. Soyons fous. Incroyable. Alors. D'accord. Ça. Ça ne fait pas péter. Ça non plus. Ça oui. J'aime bien. J'aime bien. Ça. Ça pourrait être le genre de truc qui me fait bien marrer. Genre. Bim. Bim. Très bien. De manière totalement irrégulière. Hop. Hop. Voilà. Ça, ça pourrait être rigolo. On pourrait démarrer avec un genre de truc comme ça. C'est bien. Mais vous voyez, mesdames et messieurs, on est vraiment très proche de notre public. Parce qu'on travaille directement avec notre public. On n'a pas le temps. Nous sommes des personnes qui n'avons point le temps. Alors ça, c'est incroyable. Il me semble. Oui. Alors ça, ça l'envoie d'absolument partout. Très bien. Eh bien, écoutez. Moi, ça, j'ai envie d'en mettre un au début. Un juste ici. Un autre à la fin. Donc, il sera en plusieurs parties. Le firework. Les amis, vous l'aurez compris. Il sera en plusieurs parties. Bon, allez, on commençant le premier séquençage. Donc, générer les séquenceurs des séquenceurs. Très bien. Nouveau groupe scénique qui démarra à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, les amis ? On a dit qu'on commençait par ces petits trucs plutôt fous. Incroyable. Alors, paf, paf, les petits trucs un peu fous. Hop, 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 et hop. C'est plutôt dingue. Très bien. Hop. Ensuite, nouveau groupe scénique qui, lui, pour le coup, va démarrer à deux secondes. À deux secondes, je veux très exactement avoir ça, 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 oui, très bien. À deux petites secondes. Et une seconde après, donc, à trois secondes. Donc, on se rappelle, c'est combien de temps qu'il faut tenir les gens ? 30 secondes. Très bien. Donc, il faut qu'on ait créé un spectacle d'à peu près 40 secondes. Et hop, dans ce coup, je veux ça. Hop, je vais y arriver. Il est mal placé. Très bien. Hop là. Nickel. Testons. Donc, attention, on se met loin et on lance. Très bien. Ça, ça vient épauler juste après ce qui se passe. C'est formidable. Alors, maintenant, on va aller ici. Très bien. On va mettre un peu de sable. Parce qu'il n'y a plus de sable. Il n'y a même pas de sable, d'ailleurs. Et ça ne va pas. Il nous faut du sable. Hop là. Donc, on avait dit un système interactif où les gens pourront tout simplement participer. comme bon leur ressemblent, donc, à cette aventure incroyable. Alors, hop là. Oui, alors, c'est vrai. On ne peut pas aller là-dessous. J'avais dû tricher à une époque assez lointaine pour réussir à faire ça. Hop là. Voilà. La petite décoration. On tourne. On tournicote. On tournicote. Hop, hop, hop. Voilà. C'est incroyable. La décoration. Ne vous... Ne vous... N'oubliez pas, les amis, le côté interactif à la chose. Bien évidemment. Hop là. Il faut que les gens, ils tournent. Voilà. Mini-parc. Mini-parc. Mais, mesdames et messieurs, on pense, pour les bonnes choses, à l'interactivité des gens. Pourquoi ne pas mettre les feux d'artifice sur une colline ou sur une montagne ? Je ne sais pas si ça fonctionnerait, en vrai. Parce qu'on serait plutôt loin des gens. Je ne sais pas. J'ai vu toutes tes vidéos sim. Eh bien, écoute. Merci beaucoup. Hichem, ça me fait très, très, très plaisir. Ça a dû passer du temps. Alors. Boules bleues. Ah. Les boules bleues. Donc, très bien. Eh bien, écoutez. Les boules bleues, on va en mettre un petit peu partout. On va en mettre un petit peu partout. Ce seront nos boules incroyables. Que tout le monde veut voir. Voilà. Est-ce qu'on a aussi les boules vertes ? D'accord. On a aussi les boules vertes, mais qui montent un tout petit poil plus haut. Croix. Croix grande. Croisette. Croisette. Disque. Disque. C'est quoi, ce disque ? Oh bah, très bien. Oh bah, ça, c'est parfait. Allez, hop. J'en veux la dose. J'ai dit que j'en voulais la dose, les amis. Alors, j'en veux la dose. On va le faire péter le bordel. Il va nous coûter 20 milliards. Alors, ensuite. Reprenons notre séquence. Donc. Modifier la séquence de déclencheur. On va ajouter un groupe scénique. Donc rappelez-vous, ça pète ici. Ensuite. À un moment. Donc. À 13 exactement. Ça, ça dure un petit peu longtemps. Donc à 4,50 secondes plus tard. Ok. Donc une seconde de plus. On met lui. Alors, il ne faudrait pas qu'on se trompe. On met lui. On met tous les bleus, en fait. Il faudrait lui prendre un tout petit peu plus de temps. Parce que là, du coup, il va falloir que je les retrouve un par un. Hop. Hop. Les bleus. Ce n'est pas un bleu. Ça, c'est un bleu. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Hop. Un dernier bleu. Très bien. Et ensuite, après, on va faire les rouges. Donc. Les rouges. Rouge. 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 Très bien. Rouge. Il y a. Rouge. 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 Nickel. Et là, pour le coup, on va les faire. Donc là, on va les appeler les rouges. Formidable. Enfin, la section rouge. Et là, on va les faire démarrer. Donc. Euh. Attendez. Oui, c'est ça. En croix. Donc après, j'ai mon disque. Très bien. Donc, eux, pour le coup, on va les faire démarrer une seconde après. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Non, 11. Donc là, on est à 11 secondes plus 4,5. Très bien. En regardant. Ok. Bim. Derrière. Hop. Voilà. Puis après, c'est un parrain. Ils sont dans la zone. C'est pas grave, ça. C'est pas le plus important. Donc là, pendant 11 secondes, ils vont tous s'enclencher. Voilà. C'est ce qu'on a très exactement vu. Bon. Maintenant, on va partir ici. Parce qu'il nous en faut un tout petit peu, là. Les gens sont plutôt intéressés. Non. Ne validez pas l'objectif avant même qu'on ait commencé, Jacqueline. Oh là là. Les gens de nos jours. Les gens. Mon dieu. Alors... Qu'est-ce que ça se raconte ? J'ai mis les feux d'artifice en hauteur. C'est joli aussi. J'imagine. J'imagine un Sim Lovers. J'imagine bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a toujours nos disques. Disques. Alors là, maintenant, ce sont des disques grands. Donc. Qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de voir. Je suis bigleux. Légèrement bigleux. J'aime bien. On pourrait avoir un petit regroupement de grands trucs ici. Petit feu machin dégueulasse. Ah, ça ne pète pas, ça. Ça m'énerve. Ça ne pète pas, ça ne va pas. Ça ne pète pas. Ah si, ça pète ! Formidable ! Alors, je veux du bleu. Du coup, tout ce qui pète, on va le mettre là. Hop. Et un... Bon, on va en mettre un ici. Voilà, voilà. Hop. C'est tout droit. C'est gratuit. Tout ce qui est là est gratuit. Alors. Hop. Donc. Modifier la séquence. 30 secondes, les amis. Je vous rappelle, 30 secondes. Donc là, on démarre une séquence à 4. Et on s'arrête à 11. Donc à 15 et demi, on est là. Donc on va dire qu'à 16... On va se mettre plutôt à 17, le prochain. Allez, on va pas. 17 secondes. 17 secondes. Je veux que ce gros attire l'attention de tout le monde. Ainsi que lui, lui. Et je voudrais que eux... Les gens se retournent. Je voudrais que les gens se retournent. J'ai le droit. Les amis, j'ai le droit. Vous êtes d'accord avec moi. J'ai le droit de réutiliser les feux d'artifice que nous avons déjà utilisés. J'ai le droit d'inciter les gens à faire demi-tour sur eux-mêmes. Et puis à se dire... Oh là là, Benji, c'est exactement ce que l'on souhaite. T'as des bodos. Non, pas besoin. C'est le bâche que tu arrêtes sur Planet Coaster. Bah, ça fera un an en février, je crois. T'es sorti... Même pas. Même pas. Ça fera un an en novembre. Ouais. C'est ça. Bah, c'est la série de l'année. Et la série de cette année, bah, ce sera Assassin's Creed Origins. Mais là, j'essaie de remener le jeu dans ces derniers retranchements. Mais malheureusement, je n'ai pas assez le temps ni créativité pour vraiment exploiter le potentiel à fond. Et les amis, je ne vous cache pas que le potentiel est juste incroyable. Alors. Donc, il ne faut pas trop qu'il nous coûte cher, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ça, ça n'a rien d'incroyable. Ok. Ça, c'est des trucs dingues ou pas, ça ? Ah oui, ça, j'adore. Ok. Et bah, ça, très bien. Je vais en mettre un grand là. Et je vais en mettre un là. Donc, ça, c'est des quoi ? C'est des scintillantes triples. Oh là là, oui. Ça, c'est génial. Tout. C'est dingue, ça ou pas ? Oh oui, ça, c'est génialissime. Alors, écoutez, ça, je vais en mettre partout. Voilà. Bim. Prochaine séquence. Modifier la séquence. Ajouter. Donc, on sera à 17 secondes. Ça, c'est un petit peu plus long. 17. 18. On sera à 18. À 18, je veux très exactement que ça s'accélère un peu. Donc, à 18, je veux re-toussar. Non. Lui, il est nouveau. Lui aussi. À 18, à 18, à 18. À 18, bah tiens, je vais en mettre E. J'avais envie, là, d'un seul coup. Je me suis dit, waouh, ça pourrait être une superbe idée, Benji. Incroyable. Hop. On les réutilise, alors. Ah bah voilà. Je l'ai fait n'importe quoi. Formidable. Hop. Moi, ce que j'adore, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est tous les feux d'artifice qui se remettent tous à repéter en même temps. Alors, regardons ce qui se passe. Donc, ça, c'est nickel. Ça me plaît, ok. Voilà. Ensuite, après, voilà. On a les premiers cercles qui commencent à s'activer un petit peu le derch. Oui. Très bien. Ça peut être de derrière. Oui. J'aurais pensé. Ah, ok. Ça, c'est cool, ça. Ça, ça reste longtemps dans le ciel. C'est plutôt sympathique. Tu es mon YouTuber préféré. Bah, merci beaucoup. Mais des nouvelles annonces. Des annonces, c'est-à-dire tituants. En ce moment, je ne sais plus sur Pernacaster que sur les Sims. Je ne sais plus pourquoi. C'est la première d'ailleurs. Mais vite, le 10 novembre, j'ai hâte. Oui. Tu as fait une autre vidéo Sims. Non. Non, ça fait longtemps qu'on est parti sur les Sims. Je n'ai pas spécialement rejoué. Mais ce que j'ai dit, en fait. J'attendais qu'Electronic Arts nous sorte vraiment quelque chose de nouveau. Pour pouvoir dire, voilà. On change un petit peu la musique. Parce que c'est très répétitif, les Sims. Et pour le coup, il n'y a aucune. Mais vraiment aucune nouveauté. Enfin, ce qui avant était inclus dans un pack à 40 euros. Aujourd'hui, ils nous le sortent à côté à 20 euros. Sous prétexte qu'il y a des plus beaux graphismes. Pardon. Écoutez, les graphismes, c'est les logiciels. D'accord ? C'est les lignes de codage. Plus que le temps passe, plus que les lignes se simplifient. Donc plus que les lignes se simplifient, plus les graphismes deviennent beaux. Donc la difficulté de codage est la même. Voilà. Ayant fait un peu de codage, voilà. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Excusez-moi, je suis toujours malade aussi, par la même occasion. Alors on continue, c'est parti, on est fou, on est dingue. Donc là, je n'ai pas numéroté, mais on doit être dans les 20 secondes, à peu près 18 secondes. Donc il nous reste encore 10 secondes. Donc je pense qu'on pourrait faire une petite pause. On pourrait faire une petite pause du genre des trucs comme ça. On pourrait faire des petites pauses avec des trucs comme ça. Hop là. Toujours dans l'intérêt de faire participer les gens au maximum. Alors ça, ça va arriver dans l'attraction ça ? Ah oui d'accord, ceux qui sont dans l'attraction là, ils auront tout dans la tronche, ils seront très contents. Hop là. La petite pause. Troncheur. Nouvelle séquence. Donc à 20 secondes. On la démarre à 20. Enfin, on fait une petite pause. C'est la petite pause ça. C'est la petite pause. Et on remarque que celle-ci va déconner. Et pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que celle-ci se déclenche ? Avant, t'es une seconde Benji. Euh non, une seconde en plus. Pourquoi est-ce que celle-ci va s'enclencher une seconde après ? Eh bien parce que ça commence à être de nouveau le bordel. C'est-à-dire que mesdames et messieurs... Lui... Il va perdre un plomb. C'est trois-là aussi. Et puis lui. Et puis lui. Lui. Et puis lui. Aussi. Ils vont péter un plomb. Donc là on sera du coup à... 22 secondes. On va aller jusqu'à 23. À 24 secondes. 24 secondes. Lui va repéter un plomb. Très bien. Euh non. C'est pas ça que je voulais faire. Lui va péter un plomb. Bon très bien. Pourquoi pas. Lui. Et puis eux là. Là ils font pas assez de bruit depuis tout à l'heure. Ils me fatiguent. Lui aussi. Très bien. Et puis... Et puis lui. Et lui d'ailleurs. Dans cette zone-là ça a pas mal déconné. Très bien. 24. 25. Euh... 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32 secondes. Très bien. On regarde ce qu'il se passe. C'est parti. Pas mal. Ok. Hop. La nano-pause. Avec seulement nos... Nos petits disques. Justement. Incroyable. Le petit disque. Ah bah après ça serait en jaille. Là on comprend plus. Ça ne ressemble à rien. Oh. Ça y est. Bientôt l'heure de la pause les amis. C'est bientôt l'heure de la pause. Ça y est. C'est l'heure de la pause. Incroyable. Puis ça disjoncte. Ça disjoncte à gauche. Ça disjoncte à droite. Incroyable. Et là on a eu le défi terminé. Mais non. Défi terminé. Mais on avait... Vous avez compris ? Parce que alors moi j'ai rien compris. Tu peux dire qu'on peut dire que l'on peut dire nos idées. Titouan. Fais un effort s'il te plaît. Salut à toi Louison. Salut à toi Gabert. Super live. Merci. Tu es un chien ? Oui j'ai un chien. A Yorkshire. Pourquoi tu ne ferais pas des tutos sur ce jeu ? Ça pourrait faire plus de vues aussi. Oui. Mais... C'est pas intéressant. Quand vous faites un tuto c'est que vous n'avez rien dans l'âme. Et en vérité je n'y vois pas trop d'intérêt de faire un tuto. En fait le problème c'est que le jeu est essoufflé. C'est ça le problème. On peut en parler là comme ça. On est en plein stream et tout. Mais en vérité le problème de la chaîne c'est qu'elle s'essouffle. D'accord ? On voit bien qu'en ce moment l'activité de la chaîne est quasiment arrêtée. On ne fait plus de vues. Il y a très peu de monde en stream. Il n'y a plus de nouveaux abonnés. Il n'y a plus de nouveaux abonnés. Voilà. Pourquoi ? Et bien parce que la chaîne s'essouffle. Aujourd'hui personne n'est intéressé par du stream sur Planet Coaster. Personne n'est intéressé par du Sims 4 ou du Sims 3. Pourquoi ? Parce que ça date. Les gens en ce moment ce qu'ils veulent c'est du PUBG, du Fortnite. Voilà. Et malheureusement le gaming d'aujourd'hui est un gaming qui est justement basé sur de l'actualité. Les gens aujourd'hui regardent du gaming. Je sais bien. Moi aussi je fais partie des premiers à regarder des gaming sur l'actualité. Hearthstone qui est toujours bien sûr dans les top actus de chez Twitch par exemple. Mais si ce n'est pour citer que lui bien sûr. Mais voilà quoi. Quand vous regardez. Moi je vais très souvent voir des streams Sims. Et bien il n'y en a pas. Les streams Planet Coaster il n'y en a aucun. Donc là mesdames et messieurs. Nous sommes par exemple là on est exclusivité française. D'accord. Actuellement nous sommes les seuls français à faire un live tout de suite maintenant immédiatement sur Planet Coaster. Nous sommes tout de suite maintenant immédiatement l'exclusivité française. Et pourquoi n'avons pas nous 20 000 viewers ? Parce que tout simplement les gens ne s'intéressent plus à ce jeu. Voilà. Donc on continue pour notre plaisir. Mais quand les nouveaux jeux arriveront en septembre. Enfin en octobre du coup. Enfin fin octobre. On aura de nouveau un petit coup de souffle. Et ça fera du bien. Je ne vous cache pas. Très bien. Et bien écoutez les amis. L'objectif est validé. Nous avons fait ce que nous devions faire aujourd'hui. Et les amis on va parler quelque chose de grave. D'accord. Je sais que cette série vous plaît. J'en du stream. Je fais très peu de séries exclusives en live. Mais vous savez bien que j'aime beaucoup les lives. Et très peu le fait de faire des vidéos. Parce que moi j'aime bien la spontanéité des choses. Etc. Mais. Mais bien évidemment. Toutes les bonnes choses. Très chers amis. Ont une fin. Comme notamment. Ce let's play. Donc attention en live. Le live ne se coupe pas. On va faire un autre jeu. Ne vous inquiétez pas. Un jeu d'actualité. Qui va nous ramener des vues. Incroyable. Et. Donc voilà. Effectivement. Mais aussi de l'autre côté. Il faut que cette saison s'arrête. Parce que tout simplement. Côté planning. On a un peu trop de VOD. Voilà. Donc je vais m'adresser à ceux de la rediffusion. Merci. Beaucoup. D'avoir regardé ces épisodes de votre fidélité. Vous êtes incroyables. Je vous aime. N'hésitez pas. A mettre le petit pouce en l'air. Et de lâcher un petit commentaire. Si la saison. Vous a plu. Ca fait toujours plaisir. Et attention. Je lis tout. Mais quand je dis tout. C'est tout. Incroyable. N'hésitez pas aussi à follow les réseaux sociaux. C'est marqué à votre gauche de l'écran. C'est très important. Surtout Twitter. Bien évidemment. Twitter et Youtube. Les deux principaux. Quant à ceux de la rediffusion. A savoir la communauté de Benji. A la prochaine. Et tcha bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada